Musique De retour sur le plateau de la TV Service Et oui, là on va passer en mode humoriste, influenceur, comédien C'est la nouvelle génération, ils montent, ils montent Mais où vont-ils s'arrêter ? On ne sait pas Bon, on va leur poser la question Ils sont à deux sur le plateau Maintenant sur la TV, Cotis et Jody Welcome Hop là ! Est-ce que ça va ? Eh bien ça va, bien installé tranquille Bien installé, calme C'est qui Cotis, c'est qui Cotis Alors moi c'est Cotis et c'est Jody J'en connais mon, ils connaissent son prénom Ils connaissent son prénom, ils savent comment il s'appelle Excellent, donc les gars, vous êtes franchement maintenant incontournable On voit vos vidéos partout Même les artistes vous suivent Ils partagent vos sketchs Excellent, alors déjà, comment êtes-vous entrés dans le milieu de la commission Alors, le milieu de la comédie, ça a commencé, on s'est inscrit dans un cours de théâtre Avec Edi Ranel Ok On s'est rencontrés là Donc on a pris des cours pendant moins de 5 ans Donc vous ne connaissez pas ? Non, ça ne connaissait pas Pas plus que ça C'est un collègue de théâtre, tu vois, voilà Ouais, voilà C'est cool, ok Bonjour, au revoir Bonjour, au revoir Rien de spécial Alors ça a été quoi le déclic justement pour faire ce duo ? En faisant les exercices qu'on nous donnait dans le cours Ouais Ben, tu vois, la blague, tu vois, quand deux blagueurs se rencontrent Ça fait une association, une alchimie, tu vois Ok Et je me suis dit, po, mais c'est couillon Et il me dit, mais po, mais c'est couillon aussi Bien sûr, dans le bon sens Dans le bon sens Bien sûr, on va faire blague, toi Voilà Justement, c'est quoi les exercices qu'on fait lorsqu'on va en cours de comédie ? Ben... On apprend quoi exactement ? Un pro très important Ouais ? Toujours dit oui On me dit un truc, tu acceptes et tu trouves un truc et ça fait un truc Par exemple, un pro, là, maintenant, là, tout de suite Un pro Un pro aussi ou pas ? Un pro sur l'achat d'une voiture L'achat d'une voiture, d'accord ? Voilà Ok, ben d'accord Monsieur, je suis venu acheter une voiture D'accord, mais vous voulez quoi comme voiture ? J'ai un tout dernier modèle de voiture, les radars, tout, elles n'ont pas le temps de la prendre en photo Moi, on va voir si c'est un café, mais c'est une bonne femme Bonne femme ? Oui D'accord Et bien, on y est, on ne va pas savoir, mais on y en... Ce sont les caméras, là, on va faire l'horreur de café, bip, 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 bip Et bien, là, on va faire... Appréciant des comptes Voici là qu'a pas les... Voilà On va faire des screenshots si on va mettre là-dessus Et vous pouvez mettre ici, Instagram Il va poster tout de suite sur Instagram Est-ce qu'il a pas les créoles parce que moi, après, me voit ci Oui, non, mais il va... Il va voir qu'un paramétri… On veut ce que... Il va mettre créoles Il va dire où tout doit, où parler tout doit, tout doit Vous faites tout doit, vous faites... Arrêtez, vous faites... c'était vraiment totalement improvisé il n'y avait rien de prévu je vous jure que là j'ai eu l'idée et ils l'ont fait en deux secondes excellent alors vous en fait votre domaine votre domaine même votre terrain de jeu c'est internet ah oui alors déjà pourquoi internet parce que tu es obligé de le faire pourquoi obliger parce que les anciens ils n'ont pas parce qu'au début au début on a on était sur la scène ouais on était sur beaucoup sur la scène notre note à notre premier amour c'était le stand up ok après on a décidé de mon par la force des choses on a décidé de se mettre sur internet ok et de se faire connaître là parce qu'on s'est dit que on l'a on avait le même rêve le même but même objectif mais le truc c'est que avant de commencer quoi que ce soit obligé de créer une fan base qui va payer et à tes spectacles c'est clair te connaît qui qui est plus de scènes il y avait plus de scènes il y avait le centre des arts il y avait tout le temps des spectacles et tout et on arrive à un moment où il n'y avait plus rien c'était chaud ça c'est grave ça bouleçant pour la guadeloupe pour les artistes chanteurs comédiens qui n'ont pas justement d'espace pour s'exprimer il n'y avait aucun espace ok le seul espace c'était été honnête les gens les gens ont vraiment une grande distance avec le théâtre je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est ça récemment récemment alors avant c'était récemment on allait faire une séance d'impôts dans un lycée ouais les enfants bas ici théo il commence à un nari mais à gorge déployé pendant deux heures non stop ah ouais les tu peux leur but franchement tu on leur a appris les bases d'impôts on a passé un moment de fou pendant deux heures mais moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est maintenant vous voyez que c'est ça pourquoi enfin pourquoi 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 c'est nous qui vous faites qui vous qui vous faisons découvrir ça ça existait déjà toi ce que je veux dire pourquoi personne s'y met pourquoi alors qu'ils prennent un kiff de haut physique ils découvrent qu'ils kiffent ça vraiment en fait tu vois mais je sais pas il ya une distance entre il s'est plus les chanteurs ouais mais j'avoue les comédiens les acteurs les j'ai paris un geste que l'art est pris au sérieux parce que tu vas demander un chanteur un chanteur te dira ouais mais tu sais moi on me prend pas forcément au sérieux le cas dit c'est chanteur à chanter alors que finalement ce sont des vrais métiers il ya les gars les gens qui gardent qui gagnent vraiment beaucoup d'argent avec ça et en guadeloupe on a énormément de talent donc est-ce que finalement l'art est pris en guadeloupe ici au sérieux vous voyez là il ya les chanteurs et les comédiens nous c'est là on est à terre vraiment à nous c'est encore moins pris au sérieux puisqu'on fait rire que tout le monde je pense que tout le monde les gens des gens quelqu'un de normal il se passe il se croit pour me donner une blague c'est voilà c'est facile c'est facile mais nous c'est quelque chose qu'on a un peu étudié on a cassé nous on a étudié la blague ça veut que c'est un travail mais les gens pensent que c'est pas très vrai parce qu'ils savent faire c'est un café mon ami en fête de famille la bêtise il nous tout tenions tonton et voilà j'ai gagné la gang ou blague pas mon avis tu vois et qu'est-ce qui vous influence qu'est-ce que vous justement vous a donné envie de rentrer dans la comédie est-ce qu'il ya les acteurs américains les acteurs français ou même les comédiens locaux est-ce qu'il ya vrai vous avez été influencé par quelqu'un très influencé par les comédiens locaux moi déjà pas j'avais vu père pascal moesta et mon coup barry tout ce qu'il y avait avant et en france c'est la base jamais le ça peut dire d'elle mal et tout ça fari tout ça nous ça nous influence beaucoup et comment on a commencé nous on s'est mis à regarder leur dvd les cassettes et doux ouais et on imitait de parler d'autres temps on a imité on a commencé à faire nos propres blagues et justement les thèmes qu'on retrouve dans vos blagues nouveau sketch c'est quoi surtout moi ce que vous décriez justement votre humour ben on a plusieurs rumeaux ouais on a de l'humour pour tout le monde et c'est ça c'est ça qui fait notre force je pense ok on a de l'humour sur les infos tu vois en vie de l'actualité avec la vie notre émission renault qui nous a fait connaître on aime analyser un peu la société rafiaise on reprend un peu tous tous les défauts et on fait l'effet de leurs défauts et on voit que c'est ça va ça fonctionne toujours les ça mais tout ce qui est une scène de ménage ça c'est typhanie et jeudi ouais ouais elle est un peu plus jeune à l'annonce qui sont vraiment sur un star où les équipes c'est vraiment ouvrir c'est vraiment mieux ce sont ces sketchs là aussi qui vous ont bien fait connaître et on va bien tourner et là ça justement on est comme ça sur les réseaux pas du tout c'est fou ça franchement mais vraiment mais on regarde une distance tu vois par rapport à tout ça on a une distance à propos de ça émotionnellement parlant j'entends bien pour pouvoir garder comment dire garder une bonne relation avec nos fans d'accord faire le gars qui se sent plus pisé la scène de ménage que en comédie et même en musique on a vu que c'est ce qui fonctionne toujours un petit d'un coup pour un maquete et voilà tout le monde écoute du souk exactement le souk c'est tu m'aimes moi aussi tu m'as manqué pas moi mon frère voilà mon frère le lmv c'est fort le lmv c'est fort et oui alors justement est ce que comment voyez la suite c'est à dire que est ce que vous vous projetez genre oui nous on doit finir forcément soit en france soit aux états unis ou comme nous disent certains réalisateurs et acteurs qui sont déjà passés sur le plateau déjà faisons pour nous ici et puis après ça va nous emmener plus loin est ce que vous visez vraiment guadeloupe martinique en fait du mois la caraïbe ou est ce que vous visez la france alors déjà le premier public qui était visé nous c'était vraiment le public entier c'est vraiment les entiers après on s'est dit si vraiment on est poussé si s'il ya quelque chose qui peut qui peut nous amener plus loin on va on va pas dire non on doit ouais mais l'ambition c'était déjà être installé d'avoir une bonne fin de base aux antilles mais de toutes les façons là aujourd'hui maintenant là maintenant ouais là on est c'est mort on est obligé de s'extérioriser puisque on a des messages de partout de tout le monde ok et de bisous des états unis bisous du québec il n'y a que de l'événement que des antillais évidemment des antillais qui nous regardent ce que c'est vrai qu'on va faire les bisous quand même des antillais attention des antillais oui non mais pour te dire que qu'on veuille qu'on veuille pas ouais le tout cas tourner le tout cas tellement tourné que au jour d'aujourd'hui c'est sûr en 2020 ouais on sera on sera sur banane obligé non pas à faire des dates en france et tout le monde n'est pas d'aller sur panne il parlait de toile la suite de ta carrière est ce que tu te vois par exemple oui mais c'est là c'est là je voulais en voilà on est obligé de progresser moi j'ai pas de limites on va au plus loin qu'on peut c'est bien c'est pour ça que j'ai pris cet exemple là au début c'était en hésitant était censé rester en guada ok mais maintenant on peut plus on l'oblue j'ai pensé en bas à la publique qu'est ce que vous nous faites en boucle et fabrique merci trop d'amour trop de l'offre est ce que vous avez déjà joué par exemple on reste dans la caraïbe martinique saint martin ou même la guyane est ce que parce que mine de ça à côté et c'est votre public aussi est ce qu'on vous a déjà appelé on nous a déjà appelé le duo et lui l'a déjà joué oui moi j'ai moi j'ai fait martinique comédie club d'accord j'ai quitté pas mal bizarrement et au niveau martinique ils sont ils sont chauds au niveau humour là les comédiens il fonctionne bien là bas ok parce qu'il ya martinique comédie club tu avais le gâteau stand up tu avais tu avais le quoi encore tu avais encore un autre truc et franchement ils sont friands de ce qui est humour là bas mais vraiment stand up vraiment plus stand up mais là maintenant le lieu a été appelé normalement c'est bon là toi aussi super aussi en négociation normalement va faire comment est-ce qu'on peut définir justement l'humour de la caraïbe ce qui n'est pas pareil forcément que celui de france on a un humour particulier avec nos codes nos blagues nos références comment est-ce qu'on peut le définir bon ben est-ce que ce qu'elle c'est plus facile à faire en français ou en créole pour vous alors en créole ça passe ça passe plus facile plus tu vois le créole il a il a déjà juste en parlant créole parler déjà des mimiques des trucs que tu fais le type le tactique incontournable qui ne peut pas marcher sans ça donc un créole c'est sûr qu'on va partir dessus en priorité mais après c'est vrai que si on veut aller plus loin un moment donné on sera obligé de se franciser ça c'est sûr ok donc oui ça va t'inquiète tout vient à pointe on y va tranquille est-ce qu'on peut rire de tout est-ce que des fois vous écrivez du sketch et puis vous dites mais non pas balancer ça ça va choquer les gens au contraire vous êtes enroule c'est à dire même ça choque c'est pas bon on veut pas en fait on peut ça défaut en même temps du sujet il faut savoir et qu'il faut vraiment ça dépend de la façon d'arriver à manier les mots ouais voilà c'est déjà vu on avait des vidéos on a fait la vidéo on s'est dit non ça va pas passer car les gens qui vont se sentir offensés tout c'est surtout là c'est sur la religion ouais voilà il ya ça il ya des vidéos dernier moment on n'a pas posté c'est vrai ah oui on a fait des euros et envoyé des commentaires là on a fait une petite vidéo vous faire rigoler et on voit qu'il ya des gens qui sont énervés ouais c'est un blasphème c'est juste comment on prend ça justement est-ce que ça blesse et surtout lorsque ça blesse comment est-ce qu'on se remet en scène je dirais après ça blesse pas ça ça fait que la prochaine fois qu'on fait une vidéo on réfléchit à plus longtemps à deux fois c'est bon c'est toujours moi le mais le texte c'est que c'est pour ça qu'il faut garder cette distance émotionnelle dont je vais parler à tes fans parce que c'est à double tranchant et c'est pour ça que quand on atteint arrive en plus d'un buzz c'est tellement vite arrivé c'est pour ça qu'il faut garder une distance vaut mieux pas répondre tu vois laisse le truc tranquille pour repas dans dans bon vaut mieux pas de voir c'est ce que vous écrivez tous vos sketchs ou est-ce que vous avez quelqu'un qui écrit aussi pour vous est ce que dans l'équipe vous êtes à combien à deux à trois à quatre comment vous travaillez on est à deux maintenant trois avec le manager mais on écrit à deux donc vous écrivez tous vos sketchs voilà ouais quand même une écriture un peu complémentaire je pense il ya un an qui des fois ils me donnent la blague un an qui est un peu qui introduit voilà il fait la transition pas autre chose papa il ya un emboîtement qui fait que ça va vite et ça vous prend combien juste tu retires donc ça va vite ça vous prend pas énormément de temps finalement les vidéos c'est vraiment un plaisir qu'on veut partager avec notre public pour leur donner du love pour leur dire les gars voilà un petit truc d'un petit geste de ce qu'on sait faire vidéo et venez sur scène les mecs venez sur scène on va dire nos vidéos c'est 80% d'impôts ouais rester de l'équipe c'est juste c'est juste on a juste lui fournir quelque chose qu'on est pour vue de la sain délire en route les spectacles c'est vraiment 90% des d'écoutures ah ouais là c'est vraiment des répètes il ya la personne avait fait paix pour vous quand même il faut la respecte il faut du propre il faut du carré alors est ce qu'en 2020 il y aura beaucoup de spectacles vivant justement le côté c'est jeudi là c'est l'objectif on s'est vrai qu'on espère avant une tournée on veut on est demandé partout mais il est toujours un problème pour les fois un producteur pour les tels d'hôtels ça c'est la partie qu'on n'aime pas trop ça on voit qu'on est demandé mais à personne qu'ils disent on veut cotiser jeudi et tout ils ont peur ils sont ils sont pas encore sûrs ouais alors qu'on montre qu'on a eu des scènes complètes et tout comme ça mais on voit pas autant d'appels de producteurs pour nous produire des spectacles et ben maintenant ça va changer parce que maintenant vous allez donner vos réseaux sociaux vos adresses sur sur youtube vos numéros de téléphone comme ça les gens vont vous appeler le producteur il va vous appeler et comme ça vous allez tourner un petit peu vous allez représenter la guadeloupe un petit parcours alors c'est parti lâchez tout voilà c'est l'épaule de 25 ans alors là je pense qu'ils ont rendu tu sais qu'on veut produire la tu veux pour dire voilà je veux pour dire je veux pour moi je sais que pour vous je veux qu'est ce que je veux pour dire à ça qu'il y avait à vous dit pas la position de tout le monde alors quand il s'est jodie donc comédien humoriste influenceur donc voilà instagram kotis à oubaz kotis-8 et jeudi facebook kotis et jeudi youtube kotis et jeudi twitter kotis et jeudi contactez nous venu voir nos vidéos vous verrez que tu as oublié gmail j'ai mis un mot qui très important influenceur qu'est ce qu'un influenceur pour les plus anciens quand ils connaissent pas qu'est ce un influenceur maintenant mais quelqu'un d'être déjà très suivi sur les réseaux et donc on peut pas être influenceur si on n'est pas suivi j'en suis instagram ou voilà c'est au cours de ses vues que on a beaucoup de personnes qui nous aiment mais ils seront ils vont écouter un peu tout ce qu'on fait voir ils veulent voir ce qu'on mange que ce qu'on fait tel jour ou tel jour ben ça les influence par exemple on a un beau petit linge et tout il dit voilà on va maintenant mais vous reconnaissez très bien c'est vous reconnaissez la sébastien chacun conseil mais si les gens j'ose dit la voie c'est qui moi qui m'accède voilà voilà olympé.com qui est d'accord c'est là on s'avoue que ok rentré là on fait ça également de toute façon la marque vous la connaissez parce que le créateur de cette marque il est passé la semaine dernière justement sur le plateau donc vous avez entendu parler de cette marque là voilà en tout cas baby gub à chacun d'ailleurs voilà un gros travail qu'il fait bien sûr on vous donne rendez vous pour la carnival week vous avez vu comme ça les a chauffé car les deux mots clés carnival oui justement justement juste avant j'aime cia surprise c'est pas surprise c'est pas surprise ça va faire laisser la surprise donc comme quoi et sortez allez à la carnival week en tout cas merci pour passer sur le plateau franchement ça fait un plaisir dès qu'il ya une nouveauté il ya une scène qui se prépare vous repassez pour l'annoncer ici dans l'émission longue vie à vous surtout n'hésitez pas vraiment à les suivre encore une fois sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram moi juste le temps puisqu'ils ont remercie bien sûr la marque qui les habitent moi je remercie aussi l'écran qui m'habille de la tête aux pieds directeur master et bien sûr si vous en avez marre de faire votre les six vidéos repasser direction le moule net blanchisserie pressing les gars encore longue vie à vous on espère vraiment partout et merci encore une fois on vit à vous aussi nous on se retrouve bien entendu demain pour un nouvel épisode de tv service à demain à demain 1